Une des plus grandes difficultés dans les groupes, surtout quand ils commencent à grandir, c'est que les gens ne s'impliquent pas, on a l'impression d'être souvent tout seul. Alors comment faire pour aider les membres de nos groupes à s'impliquer ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir plus précisément comment aider les membres des groupes à s'impliquer. Alors on a déjà vu que lorsqu'on avait des petites équipes, jusqu'à une douzaine, on pouvait plus facilement avoir les gens qui se mobilisent pour arriver à faire des choses ensemble, parce que le nombre de personnes est encore dans la capacité de cognition humaine. Et puis sinon, on a des groupes un peu plus grands, des quelques centaines, où là, c'est tout à fait normal d'avoir entre 10 et 20% de personnes. Donc vous n'aurez jamais dans les grands groupes 100% de personnes impliquées. Mais est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin ? Est-ce qu'on pourrait essayer de passer plutôt de 10 à 20% ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour ça, il faut bien comprendre la différence entre deux mots, mobiliser et impliquer. A votre avis, qu'il y a la différence ? Allez, je vais vous aider un tout petit peu. On va plutôt parler de mobiliser et de s'impliquer. En effet, on peut mobiliser les gens. Et vous pouvez faire des choses avec de l'argent, par exemple. Eh bien, les gens sont mobilisés et puis ils sont payés. Et puis voilà, s'ils ne font pas le travail, ils s'en vont. Ou alors, eh bien, on demande, on aide les gens à s'impliquer eux-mêmes. Donc vous ne pouvez pas impliquer les gens, vous allez les aider à s'impliquer. Alors, l'implication, aider à s'impliquer les personnes, eh bien, ça peut s'écrire sous la forme d'une petite équation très simple où on voit que la motivation moins les freins doit être supérieure à un seuil de passage à l'action. Alors, regardons ça un petit peu dans le détail. D'abord, quelles sont les différentes motivations ? Alors, la première motivation à laquelle on pense, c'est l'utilité du travail que l'on va faire. Alors, c'est vrai, et c'est tout d'autant plus intéressant que la loi de Melkalf nous explique que plus le groupe est important, eh bien, plus l'utilité est grande, puisque l'utilité est à peu près égale au carré du nombre de personnes. L'utilité d'un réseau, donc c'est vrai pour un réseau téléphonique, mais c'est vrai aussi pour un réseau humain, puisque le nombre de liens croît comme le carré, en fait, de ces personnes. Alors, il y a aussi d'autres aspects de la motivation qui sont intéressantes. On peut être motivé pour apprendre, ça c'est une grande motivation, effectivement. Donc, je peux participer au groupe, à votre groupe, et m'impliquer dans votre groupe pour apprendre, ou alors aussi par plaisir du travail bien fait. Mais les deux motivations les plus importantes sont celles-là. Le plaisir, le fun, qui donne un sentiment d'appartenance, et la reconnaissance, la reconnaissance par l'ensemble du groupe. Ça, ce sont effectivement les motivations. Mais ces motivations, en fait, peuvent malgré tout, eh bien, être ruinées par des freins, et ces freins, eh bien, vous n'avez pas toujours quelque chose que vous pouvez faire pour ça, puisque certains freins sont personnels aux personnes. Par exemple, la sécurité, le manque de sécurité. Si, par exemple, quelqu'un vient de divorcer, ou a un problème dans son travail, eh bien, il sera évidemment moins disponible, c'est évident, pour votre groupe. Et donc, la sécurité, eh bien, est un frein. Je vais en rajouter deux autres. Le manque de confiance dans le groupe. Et là, effectivement, vous pouvez agir, pour essayer de faire en sorte que le groupe devienne un lieu de confiance. Mais malgré tout, eh bien, ce manque de confiance peut être un frein. Et puis, pouvoir se désengager. C'est-à-dire que si vous ne me permettez pas de me désengager de votre groupe, si vous m'inscrivez sur une liste, par exemple, et que je ne peux pas moi-même me désinscrire quand je veux, eh bien, je peux vous dire que je refuse d'être sur ce groupe. Donc, dans tous les groupes, eh bien, il faut permettre à la fois de s'inscrire, mais aussi de se désinscrire pour éviter ce frein. Alors, nous avons donc des motivations, des freins, et l'ensemble, eh bien, va faire une certaine balance. Et cette balance, eh bien, elle va être suffisante pour passer au-dessus d'un seul passage à l'acte, ou en dessous. Au passage, prenons un petit exemple. Si je prends une motivation, je vais essayer d'augmenter, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, le plaisir qu'on a ensemble. Et puis, un frein que je vais essayer de réduire pour avoir le plus de confiance possible et éviter la méfiance dans le groupe. Eh bien, un groupe où la confiance se développe et le sentiment d'appartenance, le plaisir, eh bien, ça s'appelle tout simplement une communauté. Donc, même lorsqu'on a des projets très, très précis à faire, développer une communauté est un moyen, effectivement, de faciliter l'implication de chacun dans le groupe. Et le troisième aspect de l'équation, c'est le seuil de passage à l'acte. Et pour ça, eh bien, on a deux particularités qui peuvent influencer pour monter ou descendre ce seuil. Le premier, on va l'appeler KISS. KISS, en anglais, keep it simple and stupid. Garder les choses les plus bêtes et cons, on pourrait dire en français. Et donc, en fait, plus c'est simple et plus ça va être facile. Si vous demandez aux gens de lire tous les documents, tout ce qui s'est passé avant dans votre groupe, avant de rentrer, je peux vous dire que le seuil pour arriver à rentrer va être assez loin et il va falloir être sacrément motivé et avoir beaucoup peu de freins pour pouvoir s'impliquer dans votre groupe. Donc, garder les choses les plus simples. Est-ce qu'on peut commencer déjà à s'impliquer dans votre groupe ? Très simplement, peut-être simplement en donnant un coup de main, en rangeant les chaises, même si on n'a pas encore compris tout ce que faisait le groupe. Mais pourquoi pas aussi faire des petites choses progressivement, petit à petit. Et le deuxième aspect pour jouer sur cette réactivité, sur ce seuil, c'est la réactivité. La réactivité, ça veut dire que si jamais quelqu'un, par exemple, dans une liste de discussion en ligne, parle pour la première fois et dit « Ah, écoutez, c'est intéressant ce que vous dites » et puis que personne ne répond avant une semaine. Eh bien, le soufflet retombe et finalement, on a peu de chances que la personne s'implique. Donc, c'est très important pour vous, même si vous passez peu de temps pour animer votre groupe, comme on essaie d'en parler dans ces trucs d'animation, pour y passer en général une heure par semaine pour animer une grande communauté, eh bien, surtout de faire en sorte que malgré tout, lorsque vous avez quelqu'un qui commence à s'impliquer, eh bien, d'être extrêmement réactif, simplement pour lui, c'était la bienvenue quand quelqu'un se présente, ou alors de lui dire « Tiens, ça, c'est intéressant, ça fait penser à telle chose qui a été dite » ou alors « Ça, ça a déjà été dit, mais regarde à tel endroit » et puis par contre, ça serait intéressant que tu nous donnes ton avis sur telle chose de manière à réagir le plus rapidement possible. Alors, on l'a vu, pour faciliter l'implication de vos membres, pour les aider à s'impliquer plutôt que de les mobiliser, il faut à la fois augmenter la motivation avec le plaisir, avec la reconnaissance en particulier, diminuer les freins, c'est-à-dire les problèmes de confiance, la sécurité quand vous le pouvez, et puis faire en sorte d'abaisser au maximum le seuil de passage à l'acte, en particulier en augmentant la réactivité et en gardant les choses les plus simples possibles avec la règle KISS, « Keep it simple and stupid ». Alors, à vous de jouer. Par rapport à ces différents réglages sur la motivation, sur les freins ou sur le seuil, quel est celui sur lequel vous allez jouer pour faciliter encore plus l'implication des personnes ? Essayez d'en choisir un déjà et puissiez le développer dans les prochaines semaines dans votre groupe, de manière à faire en sorte que les gens s'impliquent encore plus facilement. Essayez de voir déjà une première chose que vous pouvez améliorer. Chaque chose que vous ferez vous permettra de passer à un peu plus d'implication. Et puis, n'hésitez pas à commenter en dessous, à me proposer aussi d'autres trucs d'animation, à liker, à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à télécharger gratuitement le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté, où vous retrouverez beaucoup d'éléments. Toutes ces vidéos étant des petits compléments pour éclairer certains aspects de ce guide. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.